Salut les gars, ça va quoi ? Donc, petite vidéo pour vous exprimer des choses qui se passent dans ma tête. En gros, je vais vous parler un peu de pourquoi je pense que la programmation, c'est quelque chose de très important et que la majeure partie des gens devraient être capables de moins comprendre un programme, un minimum, un code source, pouvoir un peu le lire et se dire, ok, ça fait à peu près ça, je vois. Donc, mon idée derrière tout ça, c'est que je vais retourner dans le passé et un peu de ce qui a été comme révolution, l'écriture. Et je pense que la programmation, c'est une révolution à l'échelle que l'écriture l'a été à l'époque, mais sur un facteur exponentiel. Et là, tiens, le petit mot d'ail que je te cale. Donc, ce que je veux dire par là, attends, j'ai besoin de mon casque parce que j'utilise le micro là. Ce que je veux dire par là, en fait, facteur exponentiel, je suis bien mignon, mais qu'est-ce que j'entends par là ? C'est-à-dire qu'en gros, à chaque fois, c'est de plus en plus massif. Donc, c'est-à-dire que ça représente autant de changements que l'écriture en a représenté à l'époque où on ne savait pas écrire. Donc, le jour où la majeure partie des gens ont été capables de lire, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je te le donne en mille, révolution, texte de loi, bimbalaboum, on ne pouvait plus les mythos ? On ne pouvait plus les mythos. Et les gars se sont rendus compte, on nous mytho. Mais là, c'est écrit, mon gars. Moi, je sais ce que tu es en train de me mytho. Va te faire tout ce qu'il faut. Voilà, parce que pas de vulgarité sur ce Chanel. C'est 18+. Donc, on essayait de nous baratiner. Les gens, à partir du moment où ils étaient capables de lire, il a fallu que les politiciens deviennent beaucoup plus malins pour être capables de continuer à les mythos. Ce n'était plus aussi simple que ça. Donc, ils ont réussi au bout d'un moment. Ils ont appris, ils ont créé des classes, tu as des cours de polytechnique exprès pour ça. Maintenant, on a carrément un savoir-faire dans le mytho grâce à ça. Parce qu'on n'a fait que repousser nos limites. Bref, je ne suis pas fan de la politique. Bon, écoute, désolé. Ce n'est pas quelque chose que j'ai dans mon cœur. Oui, je trouve que c'est de la merde actuellement. Et je refuse d'aller voter, par exemple. Pas par flemme, hein. Pas par flemme, juste par total manque de conviction, de l'intérêt de l'acte. Il faut me dire, ouh, 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 ouh. Bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Si tu veux, on en reparlera sur Facebook où tu n'as qu'à lancer un commentaire de merde. Genre, oh, tu n'es pas citoyen, patriote, hashtag marine, je ne sais pas quoi, ce que tu veux. Dans les super commentaires qui sont dans toute cette vidéo. Fais-toi plaisir. Reprenons. Donc, savoir lire nous a permis, les révolutions a permis, savoir écrire a permis au peuple d'écrire les constitutions. Et je pense que la programmation, c'est une opportunité de réécrire ces constitutions, non plus en un langage aussi limité que l'écrit, mais de carrément écrire les lois qui nous régissent, d'écrire des programmes qui seraient ouverts, qui seraient écrits par le peuple. Pour le peuple. Peuple, t'as de marre. Programme ta constitution. Open source, ça. C'est un peu ça le fin mot du truc, quoi. Parce qu'en gros, ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut se rendre compte, par le passé et par l'histoire de l'humanité, c'est que malgré le fait que la majeure partie des personnes soient, je pense, bonnes et bienveillantes, il suffit d'une poignée de connards qui vont, eux, être opportunistes pour que tout se passe mal. Parce qu'en fait, c'est les boulots qui vont demander de prendre sur soi et de rester très honnête et de façon surtout pas d'être incorruptible sont des boulots où si tu es corruptible, tu vas avoir beaucoup à gagner facilement. Donc, c'est un boulot qui est très intéressant pour un connard. Alors que pour la personne qui veut faire ça bien, c'est beaucoup moins intéressant qu'un boulot où il n'y aura pas toutes ces responsabilités-là en plus, qui sont rajoutées juste pour leur rajouter la pression. Donc, on n'encourage pas les gens qui n'ont pas d'ultérieur motif, de but, d'arrière-plan, d'arrière-motif. Hein ? Voilà ! Derrière-motif, par exemple, s'il avait un petit arrière-motif quadrillé, un peu, genre de la dentelle, un peu, c'est un genre d'arrière-motif, ça. Enfin, si tu mets un calbut en dentelle, est-ce que tu as un arrière-motif ? Je suis parti trop loin. Donc, pour revenir au sujet, on encourage ce genre de personnes à foncer sur ce genre de poste. Ce qu'on voudrait, nous, actuellement, ce serait pouvoir... Il y a une genre de stabilisateur dans ma caméra, ou quoi ? J'ai l'impression que ça ne bouge pas trop alors que je la fais bouger. Bref. Putain, désolé, les gars. Désolé, je vous fais perdre du temps et tout. Puis, je ne vais pas couper, en fait. Ça, le pire, c'est que là, en fait, même là, ce que je suis en train de dire maintenant, ça ne sert à rien par rapport à ce que j'ai envie de dire. Ça rallonge la vidéo. Vous perdez votre attention. Elle baisse. Là, je la vois, elle est en train de baisser. Là, plus je baratine, plus elle baisse. Là, je la vois qu'elle baisse. Je suis désolé. C'est comme ça. Ouais, donc, voilà. On encourage les salauds. Oh, les salauds ! Oh, les salauds ! On ne peut pas leur vouloir. On leur tend la perche, on leur tend la carotte. Donc, c'est nous, en tant qu'humains, qui sommes faibles à ce niveau-là. Et même si la personne était de bonne volonté, à force d'être dans ce poste, à force d'être assommé de propositions, tu as été obligé à un moment de faire des compromis et on peut faire pression sur ta famille. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut attaquer les personnes de plein de façons différentes. On ne sait pas. À quel point c'est compliqué ? À quel point la corruption peut atteindre les choses ? Il y a des endroits comme en Afrique où c'est terrible. Bon, bref. La corruption, c'est vraiment... Enfin, moi, je pense que ce qui les limite... Enfin, après, je ne m'en rends peut-être pas compte. C'est peut-être... Mais je pense que c'est un des trucs qui les limite énormément, la corruption de leurs États. Ce n'est pas que les Blancs sont les démons, le colonialisme. Peut-être, hein. Bon, là, je ne suis pas assez là-bas et je ne m'implique pas assez dans la politique de mon pays pour savoir exactement ce qui s'y passe. Donc, là, n'est pas le débat, encore une fois. Le fait est... Le fait est que la corruption, c'est mal. On est d'accord pour dire ça, que ça fout la merde. Et que dans un programme qui serait ouvert, qui serait écrit par les gens, on pourrait avoir une transparence totale sur les actions qui sont faites, les retracer, les tester, les vérifier. Tout le monde serait n'importe qui. Michu. Madame Michu. Madame putain de Michu serait capable elle-même d'écrire son test pour vérifier que tout ce qui se passe, c'est-à-dire que les finances de machin, elles correspondent à ce qu'ils annoncent. Voilà. Simplement. Ce genre de choses serait possible dans un monde programmé open source. L'idée, c'est que, voilà, si nous, on est capable d'écrire, de mettre en place ce genre de système, de les faire évoluer, de les comprendre, beaucoup de choses, quand même. Eh bien, on pourra, je pense, révolutionner l'humanité niveau, un niveau supplémentaire. Je ne sais pas à quel niveau on est. Je dirais qu'on est peut-être niveau 15, tu vois. Et là, on pourra enfin développer niveau 16, tu vois. Je pense. Pour moi, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc, l'idée, c'est comment, quel est ton rôle là-dedans en tant que personne bienveillante qui a envie de faire la bonne chose. Ton rôle, ça va être d'apprendre la programmation pour sauver le monde, mon gars. Pour sauver le monde, qu'attends-tu ? Mais tu ne sais toujours pas programmer ? Mais tu es vraiment un putain d'enculé ? Mais tu attends, tu attends que... Voilà, c'est un peu mon message, quoi. C'est... Je ne sais pas ce que tu es en train de faire, quoi. Si tu ne sais pas, Dave, tu as un manque de respect pour la population, quoi. Ben non, mais... Enfin, peut-être que... Franchement, peut-être que c'est de la branlette, au final. Et que j'ai projeté le truc juste parce que j'aimais ça et que j'ai essayé de justifier le fait que j'aime ça. Ben, je ne sais quoi. Je n'en sais rien. Mais c'est ce que je pense actuellement. Tu vois, c'est une impression que j'ai. C'est un genre d'intuition de Dave, tu vois. Je me dis... C'est trop puissant. Tout le monde devrait pouvoir faire ça. Je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit d'être privilégié comme ça, tu vois. Vraiment, je me sens coupable de la... De... De... D'être un Dave parce que... Enfin, je vois les avantages que j'ai. Enfin, ce que ça me donne comme pouvoir. Je suis là, mais putain, mais... Ce n'est pas normal. Tu vois. Ça devrait être... Ça devrait être quelque chose... Enfin, bref. Et en plus, et le pire, je trouve que le pire, c'est que c'est excellent, quoi. C'est trop drôle. Enfin, là, c'est moi qui parle. Vraiment, je sais que ça ne peut pas plaire à tout le monde. D'ailleurs, si ça ne te plaît pas, je comprends que... Voilà, que tu ne t'investisses pas dedans. Mais ça vaut le coup quand même d'essayer un peu de regarder. De voir. Oh, ça peut être quand même pas mal. Je ne sais pas. Moi, je trouve juste que c'est un moyen de s'exprimer. C'est un moyen de... De construire quelque chose, de façonner un peu... Un... 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 Un monde avec ses petites règles et qui, en plus, est... fait des choses, quoi. Et je pense réellement que... Enfin... Je kiffe ça. Tu vois ? Et du coup, ça m'amène sur le projet sur lequel je suis en train de travailler en ce moment. Voilà, je suis en train de faire... Attends, je te montre ça en direct. C'est une preview un peu de mon taf. Donc, en gros... Attends, je vais zoomer un peu. Ah, ça zoom bizarrement. Non, c'est normal. Donc, en gros, je peux écrire du code dedans. Salut le code. Et si j'attends un peu, il va essayer d'interpréter cette commande. Et là, il me dit « Hé, une expé, l'identifiaire. » Ça va pas. Mon code, il a pas pu le comprendre. Mais si, par exemple, j'en ai mis que c'était une chaîne de caractères, il m'a écrit « Salut le code. » Bon, bref. Ça, c'est rien de fou. C'est juste le début. Mais en gros, l'idée, c'est qu'on peut écrire du code et voir ici les résultats de... Ça, c'est aussi un chat. Donc, je peux écrire genre « wet ». Si j'écris plusieurs fois le même mot, il se stag, donc ça, c'est juste un petit détail que j'ai fait. J'étais plutôt content de moi. On peut aussi taper des commands genre « slash clear ». Oh, merde. J'ai pété le « slash clear ». Moi, je suis en train de dev dessus, quoi. Et si je fais « Ctrl L », il est cassé ? Non, « Ctrl L », il marche encore. « Ctrl C » aussi ? Ok, bon, bref. Bon, pardon. Je suis parti dans mon délire. Ça, c'est quand je commence dans la programmation. Je m'emballe un peu. Donc, « my script ». Hop, voilà. Je l'exécute. Bon, bref, on est content. Ce qui se passe, c'est que l'idée, c'est qu'il y aura une petite vidéo qui explique vite fait un peu ce qui se passe dans la vie. C'est un peu un genre de Codecademy ou Codeschool. Mais j'essayais de... En fait, le problème... Il y avait déjà des plateformes qui sont très bien faites. Je ne vais pas faire un truc mieux que Codeschool ou Codecademy, tu vois. Mais il y avait des choses dans ce modèle-là qui, moi, ont fait que jamais de ma vie... Alors, jamais de ma vie, j'aurais utilisé ces sites pour apprendre, quoi. De par le fait que, rien que les premiers exercices, si tu n'es pas mort d'ennui, tu es une genre de... Tu dois être chiant dans la vie, quoi, je pense. Je déconne. Je déconne. Je ne vais pas te juger parce que tu n'es pas mort d'ennui en faisant les trucs de Codecademy. Mais juste, moi, j'ai trouvé ça super chiant. Et voilà, bon, c'est peut-être ma faute. Je n'aurais peut-être pas dû. J'en sais rien. Mais je trouve ça chiant. Je trouve ça pas intéressant. Je n'ai pas envie de me taper, de lire des trucs. Moi, j'ai envie d'apprendre le code comme je l'ai appris, c'est-à-dire en lisant du code. Tu apprends le code par le code. En faisant du code. Code. Ce que j'ai précisé, code. Donc, l'idée, c'est que tu auras une liste de tests qui sera affichée à la place de la vidéo. Éventuellement, j'en sais, je cliquerai sur « i » parce que j'aurai éventuellement un bouton qui sera ici « Show test ». Tu auras ou la console ou les tests. Ou si tu as un écran assez grand, il pourra couper en trois et t'afficher les trois. Et l'idée, c'est que quand tu écris un test, enfin, ce code-là, il sera exécuté et il faudra qu'il fasse marcher les tests. En gros, tu auras ici le résultat de tes tests. Enfin, l'idée, je pense que je ferai un truc un peu plus interactif où j'aurai réellement les tests qui seront affichés et on verra au fur et à mesure que nos tests passent, où est-ce qu'on en est dans les tests qui passent, etc. Donc, pour vous montrer un exemple de à quoi ça peut ressembler les tests. Ça, c'est des tests. Donc, ce qui va compter, c'est ce qui se passe à partir du « is ». Donc, ça va être en anglais parce que il faut apprendre l'anglais. C'est tout. Donc, ça, ça ressemblera à ça, les tests, logiquement. Donc, ici, on écrit son code et l'idée, c'est qu'il va falloir que tous ces tests-là passent. Donc, ça va te dire, le premier test, c'est « Username must be a string ». Tu ne sais pas ce que c'est avec une string. Tu ne sais pas trop déjà pourquoi il y a des trucs bizarres, des parenthèses, tout ça. Là, une autre parenthèse, qu'est-ce qui se passe ? On ne sait pas trop. Voilà. Ce n'est pas grave. Tu y vas, tu tentes jusqu'à ce que tu comprennes. Il y aura la petite vidéo qui sera là pour un peu expliquer, mais pas trop. Juste qui expliquera justement qu'est-ce et c'est quoi une string. Vite fait, quoi. Et du coup, là, ton but, ça va être la première vidéo expliquera qu'est-ce et c'est quoi une string, qu'est-ce et c'est quoi un objet et qu'est-ce et c'est quoi les clés qu'on met dans notre objet et comment on met des variables dans notre objet, qu'est-ce et c'est quoi les variables du coup aussi, bien sûr. Voilà. Un peu de base. Mais je vais torcher ça en 30 secondes. Genre vite zèvres. Un exemple. Voilà. Ça va être à peu près ça. Avec pourquoi ça sert. Et donc là, on voit plein de trucs complexes. Déjà, on voit des raguex, on voit des appels de méthodes, on voit des typeof qui sont des trucs chelous du JavaScript, on voit des tripes légales. Tu n'es pas obligé d'avoir tout compris. Tu peux juste lire le morceau de texte et comprendre un peu à quoi ça ressemble. C'est un anglais approximatif, genre does not username have consecutive separators. Qu'est-ce que ça veut dire ? On ne sait pas trop. C'est un peu obscur. Mais on essaie de comprendre. Et voilà. Et ton but, ça va être d'essayer de comprendre qu'est-ce que ce morceau de code, il me demande là sur le techo. Et comment moi, ici, je peux écrire pour que ça marche. Et voilà. Et du coup, ça va être cette relation code versus man, man versus code. Je t'aime, tu me détestes. Comment ça se passe ? Comment on fait ? Et essayer un peu de percer un peu les secrets de tout ça. le const ici et là égal à papa console.log YOLO Et là, j'ai log undefined. Ce n'était pas prévu. Bien sûr, parce qu'il faut que je retourne le YOLO. Il faut retourner le YOLO. Voilà. Bon, bref. Voilà. Fullscreen, ce n'est pas un vrai fullscreen. mais parce qu'en même temps, je suis un thug. Du coup, ça, c'est un chat aussi. Genre, si je fais Hey, mes gars. Là, je peux ouvrir un nouveau truc. Si je l'ouvre dans le même navigateur, il ne va pas comprendre. Mais si je fais un genre de... Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Oh là là, il m'a tout fucké l'anglais là. Que se passe-t-il ? J'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire ça. Hop. Oh, l'enculé. Est-ce que si je vais sur... Ouais, il ne marche pas sur Firefox. Est-ce que si je fais ça, genre... Hey, Miguel. Sup. Castro. Est-ce que c'est con ça ? Ça, c'est con ça. Bref. Voilà. Et là, la feature que j'étais en train de rajouter, pour ceux que ça intéresse, parce que la première motion c'est trop bien, j'étais en train de vouloir faire qu'en gros, c'est là que j'ai fait le contrôle L. Oh, ça clear les racontes. C'est trop bien. Mais j'avais envie de faire que... Oh, j'ai envie de retaper le code que je viens d'écrire. Voilà. Si j'appuie sur la flèche du haut, ça me relisse toutes les commandes que j'ai faites. Ce genre de petit truc que j'implémente, parce que voilà, parce que je m'amuse. Hein ? Parce que je m'amuse tout simplement. Donc, tout ça pour dire, programmer c'est bien. Je vais essayer de vous aider si jamais vous ne savez pas encore programmer, histoire que vous puissiez un peu tricher vous aussi dans la vie et puis aider l'humanité à passer au niveau 16. Et voilà. C'est tout. Si vous avez des conseils, si vous avez envie de me dire que mon plan c'est de la merde et que le code académique c'est trop bien et que je suis con, que ça existe déjà et que ça ne sert à rien, bah dites-le moi. Ça sera avec grand plaisir. En attendant, je vais continuer. Celui-là, on pourrait interagir un peu avec, genre, tant que chie, tu bloques, vous voulez aller sur un forum ou un truc chiant, tu es là, tu peux dire, putain, c'est nul. Tu vides ta frustration comme ça. Et là, tu as un gars gentil qui va te répondre un genre de dégare. Là, tu pourras dire, je ne sais pas si c'est quoi une var. Par exemple, ce genre d'interaction vont être possibles, mon frère. Toi-même, partage le savoir. Donc, l'idée, c'est ça. L'idée, après même, c'est de permettre à n'importe qui d'écrire ses tests, tu vois, et de rajouter ses exos et de faire sa course, enfin, faire son parcours et qu'on apprenne des choses ensemble. Voilà. Mais moi, franchement, je vais vous faire apprendre des trucs cools. Déjà, la première chose qu'on va faire, bon, ça va être le premier, en fait, le premier test que vous voyez ici, c'est pour créer votre compte. Vous allez devoir être capable de faire le code qui va vous permettre de créer votre compte, en fait, qui va permettre à l'ordi d'avoir toutes les infos qu'il a besoin pour créer ton compte. Et là, en fait, c'est censé te donner suffisamment d'informations sur comment toi, tu dois l'écrire pour que ça marche. Donc ensuite, une fois que vous avez réussi à créer votre compte, il va vous demander un email, enfin, mettre votre email, voilà, parce que si jamais vous avez déjà un compte, vous serez login et vous allez reprendre là où vous en êtes rendu. Si vous n'avez pas de compte, il faudra un email pour pouvoir valider le compte et se logger. Voilà. Quoi d'autre ? Franchement, c'est tout. L'idée, j'ai envie de faire que toutes les interactions avec le code, toutes les interactions avec le site, ce ne soit qu'en programmant et qu'on programme tout le site. Et en gros, au début, la première chose qu'on va apprendre à programmer, c'est une liste. Comment faire une liste chaînée, mais en JavaScript. Ceux qui connaissent le C, ils disent, putain, mais les CD, c'est trop compliqué. Mais en JavaScript, c'est quand même beaucoup moins compliqué. Donc, l'idée, ça va être de comprendre qu'en JavaScript, tu peux faire une liste chaînée. Et d'ailleurs, ce qui va être intéressant, c'est de découvrir que cette liste chaînée est dix fois plus rapide que les arrêts natifs de JavaScript. Ben oui, parce qu'en fait, les méthodes natives ne sont pas si bien que ça. Et là, c'est dans ce langage. Et que si on recode tout de même, même les trucs qui te passent du langage, ça marche mieux. C'est triste. C'est triste. Pourquoi ? Pourquoi, j'ai guess ? Bref, c'est un langage que j'adore mais que je déteste autant parce que ses qualités sont à la hauteur de ses défauts. Contrairement à un langage comme le PHP, dont ses défauts sont clairement excédents, ses qualités. En fait, c'est plutôt son absence de qualité qui... Bref, je ne vais pas clasher le PHP. En plus, il y a plein d'entre vous qui font des choses géniales en PHP et que je n'ai pas envie de dénigrer. Je suis triste pour vous d'être dans un langage qui limite tellement votre plaisir de programmeur. Enfin, non, j'exagère. En fait, ça limite à l'in. Voilà, je ne vais pas imposer ma vie. C'est un langage de merde. Je ne peux pas, je ne peux pas être politiquement correct. Je ne peux pas être PC avec le PHP. No PC with PHP. No PC with PHP. Bon, je suis en train de faire durer cette vidéo beaucoup trop longtemps. J'espère que beaucoup d'entre vous ont arrêté d'ici là quand même parce que ça fait longtemps que j'ai arrêté de dire des trucs intéressants. Vous avez vu quand même que j'ai fait un effort. J'ai essayé de paquer un peu les trucs un peu intéressants qui parlent un peu à tout le monde de le mettre au début de la vidéo. Donc là, c'est quand même une forme de sagesse que j'ai mis au point. Un genre de technique d'intérêt. Et du coup, comme ça, les gens, dès qu'ils en ont marre, ils ont quand même un peu peut-être essayé de saisir la base. Je suis isolé, je n'arrive pas à faire des vidéos courtes. Ça ne fait pas partie de mes compétences. Sous-titrage Société Radio-Canada